Actu News pour la version globale et la version coréenne On commence avec la version coréenne Vu qu'on est en plein semi-anniversaire Maintenant qu'il a démarré il y a environ 2 jours Voilà ce qu'on a eu Premièrement on va aller dans les récompenses Dans les récompenses parce qu'il y a eu un truc qui est bien Pour la célébration du semi-anniversaire Ils nous ont donné 10 singles, une multi Et ça c'est énorme Qui plus est derrière Ils nous donnent de temps en temps tous les 2 à 3 jours Deux tickets invocations C'est pour ça que je vous ai dit Et je vous ai fait également une vidéo Pour vous dire que c'était le bon moment pour démarrer la version coréenne Ou sinon japonaise Avec toutes les petites récompenses à droite et à gauche Surtout que si vous commencez dès maintenant Avec toute la facilité qu'il va y avoir Dès la semaine prochaine Avec la grosse mise à jour D'ailleurs je serai sûrement en live Pour découvrir la grosse mage Il y aura du PVP en temps réel Nouveau personnage dont on va en parler dans cette vidéo Et vous allez être étonné des changements qui auront lieu Alors on va faire un petit récap de tout ce qu'on a eu depuis environ 3 mois On part directement ici Premièrement on a toujours ce mode de jeu qui est bloqué Qui n'est pas encore disponible Par la suite ils ont fait quelques changements ici Alors là ils ont retiré les cristaux Sur la version coréenne et japonaise également Par contre derrière Ce qu'ils ont fait Au lieu de gagner 3300 diamants au total 3300 cristaux noirs au total Ici Ben là sur le dernier niveau On va gagner 4500 Ce qui veut dire On gagne une multisupplementaire Bien sûr Je suis d'accord avec vous C'est dommage C'est dommage Qu'ils aient tout mis sur le dernier stage Là ça nous incite bien sûr à scale Et à invoquer davantage sur les portails Et à se focaliser correctement sur le stuff Bien sûr je vous prépare une série de vidéos Sur quel stuff on focus Quel team on focus sur la version globale dans les prochains jours Et vous allez voir Vous allez minimiser vos erreurs Pour permettre d'avoir un avancement rapide Qui plus est avec la version globale On va en parler plus tard dans la vidéo Il y aura pas mal de facilité comparé au début sur la version Sur la version coréenne Ou encore la version canadienne Là il y a également un autre point qui a été amélioré C'est sur le côté challenge limité Et ici Alors on va ici Imaginons que vous avez déjà complété un boss Ben on a la possibilité de skip maintenant les boss Du coup on passe moins de temps sur le jeu Et ça c'est vraiment un bon point Parce que c'était un peu énervant On avait deux boss à faire à chaque fois sur la phase 1 et sur la phase 2 Et les répéter sans cesse C'était vraiment vraiment énervant Après ça bon Ça ça a pas trop changé Point positif c'est qu'on gagne A chaque fois qu'on complète Vu que ça se reset tous les jours Et qu'il y a un nouveau challenge tous les 3 jours Ben on gagne 60 cristaux par challenge Ça c'est un bon point Que ça soit sur les cristaux Sur les gold Sur les équipements Sur les accessoires Etc etc Et ça c'est un bon point Après ça Ça c'est un mode de jeu qui n'était pas disponible il y a 3 mois Ça c'est un mode de jeu comme je l'ai dit dans la dernière vidéo Ou l'avant dernière vidéo Qui vous permettent justement d'avoir Des perles, des cellules Qui vont vous permettre de les équiper sur vos arbres de compétences Qui vont vous permettre d'avoir soit de la vie Soit de la résistance aux critiques Ou soit encore de la speed Des dégâts supplémentaires Bref ça va améliorer vos stats Dans un point de vue général Après Les autres points qui ont été améliorés C'est côté Je dirais que c'est C'est côté Côté ergonomique Ça va être rapide Ça va être rapide On va aller ici Vous allez voir par vous même On va aller juste dans la petite map Voilà Sur la pêche Ça Ça y était pas il y a quelques mois Et enfin Ce système là de x6 N'y était pas Par exemple Si j'utilise un Ça sera une pêche Ok Donc là ça va faire ça Ah là Là je vois pas un petit truc Bien sûr Je sais que je suis sur la mauvaise map J'ai la map 6 On est sur la map 6 Et là On va activer Voilà ce qui va se passer Avec le x6 Ben Ça sera largement plus rapide Bon là j'ai fail Mais moi J'ai vu que j'étais focus à parler Voilà 3 2 1 Voilà Et là j'ai ça Directement C'est cool C'est bénef C'est un très bon point Parce que C'était énervant Imaginons qu'on a un stack de 60 actions à faire Sur la pêche Mais c'est un peu énervant C'est un peu énervant Un autre point qui a été vraiment Qui a été demandé sur le temps Mais qui Qui a quand même été Qui a quand même malheureusement Mis du temps à arriver C'est cet aspect là Du AFK farm Quelque chose qu'on retrouve Déjà sur Slimey Sekai Memorize Ou encore dans les idols Je vais vous montrer directement Ici Dans le côté farming Parce que pour le moment C'est disponible que là Imaginons que vous voulez Faire un mode de jeu N'importe lequel Ou vous voulez farmer Par exemple les équipements Faites ça Vous activez le x3 Vous mettez la bouffe Ok Pour justement augmenter Votodrop Et derrière Vous faites ça Le nombre de fois que vous voulez Et après vous droppez Et ça Concrètement Ça fait du bien Regardez ce que ça va faire Je vais le faire là Devant vous Ça c'est Un truc qui a été ajouté Sur la dernière mise à jour Qui date d'il y a deux semaines Voilà Et du coup On retourne ici Là Dans 49 minutes Voilà Bon là j'annule Parce que c'est pas le but Pas envie de gaspiller De la stamina pour rien Bien sûr Des futures améliorations Et du futur contenu Vont arriver D'ailleurs Le futur contenu Sera en adhésion Avec la version globale VVP en temps réel Nouveau mode de jeu Amélioration de l'économie du jeu Changement Plus tard Ou Directement après La mage De certains contenus Qu'on a vu Juste avant Et ici Ce contenu là Ce contenu là Sera amélioré Après Je sais pas si ça sera ajouté Sur la version globale Ou encore Sur la version Foraine Et japonaise Mais ils ont dit Qu'ils allaient revoir Ce système là De De Clé De perso saisonnier Et après le reste Bon Y'a pas eu grand chose Concernant la version globale La question qui va revenir C'est Qui va revenir le plus souvent Concernant les serveurs Je reviens dessus Parce que J'en avais déjà parlé Il y a quelques mois Les serveurs Seront Pas mélangés Mais ils seront Seront Bien sûr Sur la même application Mais ils ne seront pas mélangés C'est à dire que Les joueurs canadiens Seront Entre eux Les serveurs Enfin les joueurs Américains Seront entre eux Les serveurs Enfin les joueurs Européens Seront entre eux Du coup Ceux qui ont créé Un compte sur la version canadienne Ne pourront malheureusement Pas jouer Ou interagir Avec Les joueurs Des autres serveurs Ce qui est totalement logique Après Concernant le reste On a pas encore Plus d'infos que ça Mais ça viendra Ça viendra Après le reste Comme je vous dis Le PVP en temps réel Va arriver Par contre Ce sera du PVP Amical Le réel PVP Sera ajouté Largement plus tard Au vu de ce qu'ils ont prévu Sur la version coréenne Et japonaise Plus précisément Sur la japonaise Parce qu'il y a un tournoi Pour justement Célébrer le semi-anniversaire Qui aura lieu en janvier Et qui par la suite Sera rediffusé Sur leur chaîne Youtube Ou encore Sur une chaîne secondaire Comme TV Pierrot Je crois C'est ça TV Pierrot Ou un truc comme ça Et par la suite Ils vont Ils vont faire Des mises à jour Pour l'améliorer Et pour l'ajouter D'ici février Et mars Et ajouter davantage De contenu Concernant le reste Plus tard Sera ajouté Pour la version globale Et coréenne De contenu là Ok On est sur le forum Je vous montre rapidement On fait la traduction auto Comme ça Vous avez plus ou moins De ce qui pourrait Vous savez plus ou moins Ce qui va arriver Prochainement Sur la version coréenne Et japonaise Alors Voilà A partir de la mise à jour Qui aura lieu Le 30 novembre Et qui sera En liaison Avec la version globale L'arène L'arène PVP En temps réel Sera ajoutée Mais cette fois-ci Uniquement Avec Contre nos amis Du coup Avec ce système là Sans forcément Les rank aides La bataille amicale En temps réel Se joue entre Des matchs connectés Au jeu Et sélectionnés Par leur adversaire Vous pouvez profiter De batailles De PVP réalistes Tout en pensant A l'attaque Du prochain tour Ça c'est pas mal Alors Après décembre L'arène Des chevaliers Est un contenu Dans lequel 5 chevaliers S'affrontent Se battent Dans un format D'arène Le nombre De membres Est de 5 Ou plus Les joueurs Enfin Les persos A jouer Au contenu De l'arène Existant Au moins Une fois S'il y a Un templier Ils seront éligibles Pour une correspondance Dans ce mode De jeu La correspondance La correspondance Est basée Sur le niveau Et le classement De la saison Régulière D'arène Pour ceux Qui ne comprennent Pas Et qui ont Oublié Un peu Tout ça Je vais Vous montrer Rapidement Alors Imaginons Imaginons Ça se base Sur le hello Voilà Ça se base Sur le hello Par exemple Moi là Je suis challenger Voilà Là je suis challenger Ben j'ai joué Généralement Que contre des gens Qui sont challengers Vous n'avez pas Jouer Qu'on des gens Qui sont Beaucoup trop élevés Dans votre Score Ou beaucoup Trop bas Par rapport A votre Grade Ça c'est un bon point C'est quelque chose Qui n'est pas Qui n'est pas Forcément disponible Dans certains jeux Dans ce type là On retourne ici Alors Il y a un autre truc Qui sera ajouté Ça s'appelle La transcendance Des équipements L'équipement Peut être améliorant Consommant des objets Portant le même nom Et du même grade Un système de transcendance D'équipement Pouvant être renforcé Sera ajouté Si vous dépassez L'équipement Au niveau maximum C'est à dire LR plus 12 Vous pouvez débloquer Une option auxiliaire Supplementaire La transcendance De l'équipement Est améliorée Au grade LR plus 12 Plus Par la suite Vous débloquez 4 options auxiliaires Qui seront ajoutées Ben là Je me suis un peu Je me suis un peu Fail dans la phrase Mais vous m'avez compris Vous ne pouvez Procéder Qu'à l'état ouvert Bon ça On verra au moment venu Du coup dans 5 jours Pas un problème D'ailleurs on découvrira La mage Et la découverte La version globale Ok C'est là où C'est le plus important Sur la version coréenne Et japonaise Un nouveau SSR Va apparaître Si vous ne l'avez pas remarqué On va faire un petit tour rapidement Avant de terminer tout ça Euh On en a encore pour 2-3 minutes Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous voyez ça Alors Est-ce que vous voyez le trèfle A 5 feuilles L'aile en haut à gauche Est-ce que vous le voyez les gars Ça c'est incroyable L'aile L'aile du démon Qui se trouve là La couleur du démon Qui ressemble Celle à celle de Asta Du démon de Asta Qui est lièbre Et ça c'est Vraiment Ça fait très longtemps Qu'on l'attendait Alors Selon moi Enfin Ce que j'espère Ce que j'espère C'est pas selon moi Parce qu'on sait pas encore Comment il sera J'espère que le perso Sur un DPS Parce que le dernier Asa qui est sorti Il remonte à 3 mois et demi Je crois Et c'était C'était un perso Punk C'était le summer Le Asta summer Et je trouve ça Dommage Vraiment Que malheureusement Je vais vous montrer Le fameux Asta summer Malheureusement C'est le seul Asta Qui est sorti Voilà C'est le seul Asta Qui est sorti Avec le Asta Saisonnier Qui est sorti Tout au début du jeu Tout au début du jeu Le Asta Écolier Qui est très très fort Grâce Le perso Grâce Encore l'une Des unités les plus fortes En thème de rouge Et l'unité la plus forte Physique En physique Dégâts physiques Mais c'est dommage Que ce soit la seule unité Asta Qui est sorti Avec le Asta saisonnier Avec l'autre Asta saisonnier Summer Du coup Concrètement Qu'est ce qu'on espère voir ici Un petit DPS Vert Ou Rouge Ou pas rouge Je ne verrai pas Le perso bleu Parce qu'on a déjà Julius Qui est extrêmement fort Peut-être Il pourrait être bleu Il pourrait être bleu Parce que Julius Va revenir dans Très 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 longtemps Et Ils peuvent le mettre Bleu Dans cette condition là Par contre Ce serait débile De le mettre bleu Parce que Le dernier DPS Qui est sorti Est un perso vert Et pour détruire Ou rééquilibrer La méta Il serait préférable De sortir Un perso rouge Ou resté Dans la méta verte Parce que Les persos rouges Mine de rien Ils sont Très très forts On a Magna Le nouveau Magna Qui est sorti Le mois dernier Enfin Il y a Il y a Deux semaines Je vous remonte Ça rapidement Alors Il est où Il est où Il est là Voilà J'ai en plus J'ai plus 3 On va On va Je vais vous le montrer Il est très fort C'est très fort Mais C'est pas Non plus Une des meilleures unités Il est dans le top C'est top 8 Des meilleures DPS Et pourtant Il y en a des DPS Bref C'était la petite parenthèse Et du coup Comme vous l'avez vu Là Il y a lui Qui est sorti Et il est rouge Du coup C'est pour ça Je me dis S'il sort un autre DPS rouge Ça serait un peu débile Et pour rééquilibrer Un peu la tendance La méta Il serait préférable De sortir un autre Perso vert Parce qu'à l'heure actuelle Un perso vert Le seul perso potable Est extrêmement fort C'est la Fana Qui vient de sortir Peut-être Fana Là Très très forte Meilleur DPS Meilleur perso DPS Après Je dirais Après Noël Du coup Ouais Parce que Noël Elle est complète Dans toutes les situations Et du coup Voilà Reste à voir Comment sera son kit Bon Il se peut qu'il ait De la speed Dans son réfère A l'anime Quand il se tape Contre la grosse Si je ne phrase pas son nom Le général de Diamond Qui s'est dopé Au cristal de magie Après ça Il n'y a pas grand chose Ah si si Autant pour moi Autant pour moi On retourne ici Il y aura davantage de contenu Avec la partie Avec le chapitre 9 Qui sera ajouté prochainement Et plus de contenu Seront ajouté Ils ne nous ont pas donné D'avantage Par contre Le patch note Sur la disponible Dans les 2 à 3 prochains jours Du coup Je vous ferai une vidéo Concernant Justement Ce patch note Qui concerne Qui concerne Blackasta Sur ce Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve Pour de prochaines vidéos Sur Black Clover Mobile Sur la version globale Coréenne Découverte Et Envocation Sur Blackasta Sur ce je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace Peace Sous-titrage ST' 501